Nous ne nous sommes pas concertés, mais en pensant à la saison que nous venons de vivre, où il a été beaucoup question de mort, mon choix pour le texte de ce matin s'est porté sur celui qui a été lu tout à l'heure, à savoir le chapitre 11 de l'Évangile selon Jean. Je pensais le relire, mais il a été lu en partie. Je poursuivrai donc simplement la lecture de ce récit à partir du verset 30. Lorsque Marcel a conclu sa lecture, Jésus était avec Marthe, mais pas encore avec Marie. Je lirai quelques extraits de la suite. Jean nous dit donc au verset 30 que Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, la vire, se lever soudain et sortir. Et Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et les juifs venus avec elle, Jésus fut profondément bouleversé, indigné même. Puis il dit, « Où l'avez-vous mis ? » Seigneur, répondit-on, « Viens et tu verras. » Jésus pleura. Les juifs dirent alors, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas ? » Jésus, de nouveau, profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre, enfermait l'entrée. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, il y a quatre jours qu'il est ici. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? » Ils enlevèrent donc la pierre et Jésus se leva. Il leva alors les yeux et dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors ! » Et le mort sorti. Nous arrêterons là notre lecture ce matin. J'ai intitulé cette méditation « Jésus et la mort ». Il est rare que nous parlions de ce sujet, il faut parfois que nous l'abordions. Jésus et la mort, insupportable la mort. Révoltant le spectacle quotidien de son triomphe tranquille. On a beau faire, prier, espérer, c'est elle qui toujours a le dernier mot. Jusque à quand ? Les cimetières sont trop petits, il faut chaque jour en repousser les limites. L'effroyable faucheuse est à l'œuvre partout, arrachant inlassablement aux vivants les êtres qu'ils chérissent. Les protestations sont inutiles, les larmes veines. Rien ne saurait arrêter sa funeste moisson. Son empire, je parle de l'empire de la mort, son empire immense déjà, ne cesse de s'étendre. Mais jusque à quand ? Cela fait quelques jours qu'on fleurit les tombes, germes et couronnes savamment composées, sont venus par millions garnir leurs pierres froides. Et on a constaté que ces douze derniers mois, le marbre neuf s'est beaucoup vendu. D'où l'on a conclu que les cortèges sombres de proches endeuillés avaient été nombreux cette année encore. Jusque à quand ? Un à un, tous nos bien-aimés nous quittent, père, mère, frère, sœur, fils, fille même, amis, compagnons de route. Autant de ruptures, d'arrachements qui, chaque fois, nous consternent, nous dézolent. C'est peu de dire que nous en avons notre claque de ces deuils. Mais que peut bien changer notre ras-le-bol à l'affaire ? La mort est en marche et nul ne peut l'arrêter. Jusque à quand ? Triste condition que notre condition, condamnée dans l'attente de notre propre mort, a porté le deuil des autres. Triste condition. D'autant que les hommes que nous sommes paraissent devoir affronter seuls leur sort. Car Dieu dans tout cela, je pose la question. Où se trouve-t-il donc ? Nous allons ici-bas de deuil en deuil. Nous passons notre vie à dire adieu, adieu. Il n'est pas un seul être cher dont nous ne serons pas un jour cruellement privés. C'est au point qu'il paraît que la mort est notre seul horizon. Et Dieu ? Dieu, que fait-il donc ? On nous dit qu'il avait le pouvoir, lui, de résister à la mort. Mieux de la vaincre, l'anéantir même. Qu'attend-il alors pour se manifester ? Pour voler à notre secours et lui arracher ceux d'entre nous, qu'elle convoite. Où est Dieu ? Que fait-il ? Pourquoi ? N'intervient-il pas. C'est question que tous, une fois au moins, nous nous sommes posés. Et auquel, par conséquent, il convient que nous cherchions une réponse. Et pour ce faire, je n'ai pas vu mieux ce matin que de vous proposer de revenir ensemble très brièvement sur ce vieil événement, fidèlement rapporté par Jean, dans le onzième chapitre de son précieux évangile. Alors, je le rappelle, nous sommes dans la banlieue de Jérusalem. Deux sœurs, charmantes, Marthe et Marie, viennent de perdre l'être qui leur était le plus cher, sans doute, leur frère encore jeune, Lazare. Jusqu'au bout, elles sont restées confiantes, d'autant plus qu'elles avaient informé Jésus du drame qu'elles vivaient et qu'elles le savaient en route pour les rejoindre. Lui présent, lui Jésus présent, elles n'auraient évidemment plus à s'inquiéter. N'en avait-il pas déjà guéri beaucoup ? Comme Lazare. Et puis, Jésus était un ami. Et puis Jésus était un très grand ami de leurs frères. Jusqu'au bout, donc, elles sont restées confiantes. Les heures ont passé, les jours même, sans que Jésus n'apparût. Et la santé de Lazare a continué de se dégrader rapidement. Jusqu'au moment où, contre toute attente, il est mort. Terrible désillusion pour Marthe et pour Marie, qui, lorsque nous les retrouvons, ne comprennent pas. Ne comprennent pas. Entre-temps, Jésus est arrivé. Mais trop tard. Et pourquoi ? Seigneur, dit Marthe, si tu avais été ici. Seigneur, reprend Marie, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Leur douleur est extrême, leur désarroi aussi, qui leur inspire une forme de reproche. Pourquoi, Seigneur, n'es-tu pas venu plus tôt ? Pourquoi avoir tardé comme tu l'as fait ? Pourquoi nous avoir laissés seuls face à la mort ? Pourquoi surtout n'avoir pas sauvé notre Lazare ? Et pas seulement notre Lazare, ton Lazare. Celui que tu aimais tant. Nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas. Le reproche est à peine déguisé, mais qui oserait leur en tenir rigueur ? Et leur jeter la première pierre. Pas moi, en tout cas, qui n'ai pas toujours su résister à la tentation de demander des comptes au Seigneur. Parce que j'avais l'impression que celui ou celle qui venait de me quitter faisait partie de ses amis. Et que je savais que rien a priori ne l'empêchait de me le ou de me la conserver. Seigneur, pourquoi ? Un mot, un mot seulement de ta bouche suffisait. Et tu t'es tué, pourquoi ? Seigneur, pourquoi ? Ah, si tu avais voulu. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Qui, devant l'agonie d'un parent ou la dépouille d'un ami, n'a jamais été ainsi tenté de reprocher à Dieu son étrange silence ? Présent, oui. Et pourtant absent. Marthe, donc, et Marie, en veulent au Seigneur discrètement, certes, mais assez pour que Jésus juge bon de s'expliquer en leur offrant tout à la fois un geste, un signe et une parole. Qui les éclaireront une bonne fois sur sa véritable position face à la souffrance et à la mort des hommes en particulier. Un geste d'abord, un geste d'amour. Il n'est pas sûr que Marthe et Marie l'ont immédiatement remarqué. Ce geste, son importance pourtant est capitale. Que fait Jésus après qu'on l'a informé de l'état critique dans lequel se trouve Lazare ? Il prend la route de la Judée. Et pourquoi ? D'abord, pour être avec les siens. Jésus sait que Lazare ne guérira pas. Il le sait. Qu'il décédera même avant son arrivée. Il le sait. Ce n'est donc pas pour lui qu'il prend la direction de Bétanie. C'est pour Marthe et Marie. S'il n'a pas l'intention de leur épargner un deuil, s'il n'a pas l'intention non plus de les laisser seuls dans leur peine. Il ira donc vers elle et jusque chez elle pour les entourer de son affection et de ses soins. Non, il ne sera pas dit qu'il a abandonné ses amis au cœur de l'épreuve. Il sera à leur côté pour qu'aucune ne se sente livrée à elle-même dans un moment aussi douloureux de son existence. Admirable initiative qui nous rappelle que, quoi qu'il paraisse, quoi qu'il paraisse, le Seigneur est toujours avec nous, à notre côté, en amis, afin que dans l'épreuve, par lui, nous recevions la consolation et le réconfort de Dieu. Et de fait, sa présence, alors, nous rassure et nous fortifie. Notez bien qu'elle ne nous garantit pas la délivrance, mais elle nous assure d'un soutien, d'un appui solide. C'est pourquoi, en son temps déjà, le psalmiste pouvait chanter « Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal. » Car tu m'accompagnes, Seigneur, tu me conduis, tu me défends. Voilà ce qui me rassure, voilà ce qui me réassure. Tu es là. Non, quelle que soit notre situation ce matin, mes amis, nous ne sommes pas seuls. Jésus est ici, qui veut, par sa proximité, nous convaincre de sa détermination à nous assister fidèlement, dans les temps d'épreuve en particulier, de manière qu'en fin de compte, nous soyons toujours vainqueurs. N'oublions jamais qu'il est et restera jusqu'à la fin, Emmanuel. Non seulement Dieu avec nous, mais encore Dieu pour nous, non seulement Dieu à notre côté, mais encore Dieu de notre côté. Or, dès lors que Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ? C'est pourquoi nous avons cette certitude. Quand bien même nous serions exposés, tout le long du jour à la mort, nous remporterons, écrit l'apôtre Paul, la plus complète victoire par celui qui nous a aimés, au point de venir prendre sa place ici, pour nous secourir et nous affermir en temps utile. Voilà pour le geste. Ménons-en au signe, un signe de compassion. À l'annonce de son arrivée, Marthe la première courut à la rencontre de Jésus. C'est maintenant au tour de Marie de se lever et de se hâter d'aller au-devant de lui. Marie n'est pas seule. Les amis qui étaient avec elle pour la consoler l'ont suivie. C'est donc à plusieurs qu'ils rejoignent Jésus. Qu'ils rejoignent Jésus et laissent paraître leur désarroi. À la vue de Jésus, rapporte Jean, tous éclatent en sanglots. On attend la réaction du maître. Elle ne tarde pas à s'exprimer. Verset 33 d'abord. Il est, je cite, profondément attristé et troublé. Verset 35 ensuite. Lui aussi se met à pleurer. Lui aussi se met à pleurer. Jésus en larmes. Jésus en larmes. Quelques proches de Marthe et Marie interprètent aussitôt ses larmes comme un aveu d'impuissance. Et demandent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que Lazare ne meure pas ? Ils n'ont rien compris. Jésus sait qu'il rendra bientôt la vie à son ami. C'est donc pas sa perte qu'il pleure. Non. S'il pleure, c'est avec Marthe, Marie et les autres. Parce qu'il ne peut rester insensible à leurs souffrances et qu'il fait sien leur deuil. Et ce n'est pas parce que lui connaît la fin de l'histoire qu'il n'en vit pas intensément chaque étape douloureuse. Un signe de compassion, disions-nous. Jésus démontre ici une étonnante capacité de sympathie. Rien de ce qui nous touche ne l'épargne. Sommes-nous dans la joie ? Son esprit est à la fête. Sommes-nous dans la peine ? Il porte avec nous le deuil. Comme nous sommes loin de ces divinités créées par les hommes. Notre Dieu qui s'est si parfaitement révélé en Jésus, ce jour-là, du côté de Bétanie, est tout sauf un être impassible. Il ne cesse au contraire de vibrer avec nous. Mêlant ici son rire et là ses larmes au nôtre. Face à la souffrance et à la mort en particulier, il partage. Il partage notre tristesse. Et pas seulement notre tristesse, notre trouble aussi. D'où ces pleurs qu'il verse avec nous. Malgré, j'y reviens, qu'il connaisse, lui, la fin de l'histoire. Il arrive, c'est vrai, que devant notre détresse, il se taise. Et nous nous demandons alors s'il sait seulement ce que nous éprouvons ou si notre peine lui est étrangère. Croyez-moi, nous serions mieux inspirés de lever les yeux vers lui. Il y a tout lieu de penser, en effet, que nous verrions alors son propre visage, baigné de larmes. Et plus encore qu'à nous-mêmes, la mort qui sépare les êtres et fait saigner les cœurs, lui répugne, lui répugne. D'où ce grondement, c'est le mot qui est utilisé ici au verset 38, d'où ce grondement et finalement ces sanglots que lui arrachent son spectacle. Tous ne comprendront pas notre peine et nous nous sentirons parfois bien seuls dans le deuil en particulier. Peut-être un peu coupables aussi. Un peu coupables de ne pas espérer comme nous devrions. Sachons-nous rappeler alors qu'il en est au moins un qui jusqu'au bout compatira. Voilà pour le signe et le moment est venu d'évoquer enfin la parole. Une parole d'espérance. Une parole d'espérance. Au disciple alerté par le dernier bulletin de santé de Lazare, Jésus pourrait dire qu'il est trop tard. Que son ami est déjà mort, qu'il ne sert donc plus à rien de s'inquiéter de lui. Or, Jésus dit toute autre chose. Verset 11. Notre ami Lazare s'est endormi. Simple euphémisme destiné surtout à atténuer la douleur des siens. Ou message inattendu, mais ô combien riche d'espérance. La suite dissipe tout doute possible. C'est la seconde interprétation, bien sûr, qui est la bonne. En choisissant de s'exprimer de la sorte, Jésus ne fait rien de moins que rappeler ce qu'est la mort. Une sorte de sommeil. En attendant le réveil. Quel réveil ? A l'évidence, celui de la résurrection des morts. Quelques heures encore, et Lazare sera ramené à la vie par la toute-puissance de Christ. Formidable en lui-même, le prodige remplira tous ses proches d'une joie immense. Mais nous aurions tort de garder trop longtemps les yeux rivés sur ce réveil inespéré. Nous risquerions de ne pas discerner au travers l'événement autrement plus important qu'il annonce. Le réveil au dernier jour de tous ceux à qui nous avons rendu hommage ces derniers jours. Je veux dire, les trépassés. Bref, retour en arrière. Début du ministère public de Jésus aux autorités juives qui déjà cherchent à le tuer. Jésus déclare, c'est la vérité. Le moment vient, et il est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu, vivront. Car de même que le Père possède le pouvoir de donner la vie, de même il a accordé au Fils le pouvoir de donner la vie. Et il a donné au Fils le droit de juger. Parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car le moment vient où tous les morts qui sont enterrés entendront sa voix et sortiront de leur tombeau. La leçon est claire, contrairement à ce que les apparences présentes pourraient nous faire croire. Ce n'est pas à la mort, mais bien à la vie, qu'appartiendra finalement le dernier mot. Ce n'est pas à la mort, mais bien à la vie. Au moment choisi par Dieu, le Fils commandera, c'est le terme qui est utilisé, aux morts de se relever, et tous, sans la moindre exception, obéiront à sa voix. Le même qui a ramené le Christ de la mort à la vie, rendra la vie à tous les corps mortels, écrit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains. Et que se passera-t-il alors ? Ceux, dit Jésus cette fois, qui ont fait le bien recevront la vie, les autres seront condamnés. Ainsi, la résurrection finale apparaît-elle à la fois comme la plus lumineuse des espérances et la plus redoutable des perspectives. Lumineuse espérance, elle l'est à coup sûr pour tous ceux qui ont d'ores et déjà mis leur vie en règle avec Dieu. Mais redoutable perspective, elle l'est aussi pour tous ceux qui ne sont toujours pas passés de son côté. D'où l'importance pour apprécier le message de Jésus, pour l'apprécier sa juste valeur, les morts ne font que dormir, le moment vient où moi, la résurrection et la vie, je les réveillerai. D'où l'importance pour apprécier justement donc son message, de savoir où nous nous en tenons par rapport à Dieu. Sommes-nous avec lui déjà ou sans lui encore ? Permettez que je vous en conjure, si vous ne l'avez pas encore fait, acceptez aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, d'être réconcilié avec Dieu. Il en va de votre destin éternel. Regardez à Jésus, regardez à Christ, il était sans péché, nous dit l'Écriture, mais Dieu l'a chargé de notre péché, afin que par lui, nous puissions bénéficier de l'œuvre par laquelle Dieu nous rend juste à ses yeux. Oui, regardez à Jésus-Christ, et comprenez qu'il a accompli tout, absolument tout, ce qui était nécessaire pour que nous, qui étions les ennemis de Dieu, devenions ses amis. saluez-le alors, comme votre sauveur, celui qui par sa mort expiatoire nous a soustrait à la colère de Dieu et rendu ainsi à la vie, la vraie, la vie éternelle. « Je suis la résurrection, » dit Jésus, « je suis la vie, celui qui croit en moi vivra, celui-là, mais celui-là seulement, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » « Croyez-vous cela ? » Pour tout dire, je l'espère, car alors l'avenir, c'est clair pour vous. La mort, un passage seulement, un passage douloureux certainement, mais vers la vie, vers la vraie, la vie éternelle. Le jour vient où celui qui a été confié le pouvoir de ressusciter les morts vous relèvera en même temps que tous vos proches en la foi. Et vous fera donc un « vous aussi », nous dit Paul, d'un corps nouveau, immortel, glorieux et fort, animé par l'Esprit, cette fois. Et ce jour-là, ce jour-là, vous qui n'avez pu vous accommoder de toutes ces déchirantes ruptures qu'aujourd'hui encore nous imposent la mort, ce jour-là, vous jubilerez parce qu'il vous sera donné enfin, comme à nous, de retrouver pour toujours cette fois tous ceux qu'il vous aura fallu d'ici là laisser s'endormir en Christ et qu'aucun ne manquera à l'appel. Il faut conclure, c'était il y a peu le jour des trépassés, un jour de tristesse donc et de deuil pour beaucoup, un jour que Christ s'offre pourtant d'éclairer, en nous rappelant que là où nous sommes, il est aussi pour nous consoler et nous fortifier, en nous montrant ensuite que notre peine est la sienne et nous comprend donc parfaitement et se propose de porter avec nous le fardeau qui nous accable en nous redisant enfin l'espérance qu'il est venu apporter, lui, la résurrection et la vie a vaincu la mort. Et voici, il s'apprête à exiger d'elle qu'elle rende sa proie afin de pouvoir faire de tous ses fidèles retrouvés et réunis enfin définitivement les héritiers d'une vie unique, la vie abondante et éternelle qui, selon sa promesse, se reçoit gratuitement en échange seulement d'une foi, d'une foi même fragile encore. Amen. Prions. Merci Seigneur de nous avoir accordé le bonheur de te rencontrer et de découvrir dans ton Fils celui qui est la résurrection et la vie. et qui veillera à ce que ce soit bien à la vie et non à la mort qu'appartiendra le dernier mot dans l'histoire mais également dans notre propre histoire. merci pour ce texte qui nous rappelle cette lumineuse vérité quel que soit l'endroit où nous nous trouvons quelle que soit l'épreuve qui nous frappe il est il est avec nous il est avec nous il est avec nous pour porter avec nous notre fardeau pour nous accorder les ressources nécessaires pour persévérer et sortir vainqueur de l'épreuve merci pour ce texte qui nous rappelle que tu n'es pas insensible à ce que nous ressentons et que dans les moments difficiles en particulier tu partages notre peine et là encore tu veux nous apporter le secours dont nous avons besoin c'est vrai que tu ne nous épargnes pas les épreuves mais tu nous promets d'être avec nous pour les traverser merci Seigneur merci enfin pour ce texte qui nous offre une si belle perspective qui ouvre devant nous un si bel horizon non non tout ne finira pas avec la mort au jour que tu auras choisi que tu as choisi tous ceux qui ont mis leur confiance en toi et en ton fils Jésus Christ pour leur salut nous tous qui sommes avec toi qui sommes en toi retrouveront la vie mais la vie la vraie cette fois la vie éternelle et quel bonheur alors de retrouver en même temps que la vie toutes celles et tous ceux qui nous ont précédé et dont le départ nous a tant coûté oui merci pour cette glorieuse espérance qu'elle puisse être le partage de chacun ici ce matin c'est la prière que nous t'adressons au nom de Jésus Christ Amen Amen